Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve dans une ambiance un peu particulière, mais en fait, je vous montre mon nouvel intérieur. Je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, mais je suis en train de tout relooker mon appart. J'en ai un peu marre de voir mes meubles depuis 12 ans. La même déco, donc je voudrais faire un style un peu champêtre. Et donc, ma carte va être dans le même style. Voilà, donc avec un des blocs de chez Action, nous allons réaliser du coup une carte un peu dans le même esprit que je voudrais faire chez moi. Voilà, c'est pour ça que je vous montre en même temps l'avancée de ma customisation de chez moi. Donc ça, c'est un meuble Ikea. Il était marron comme le marron, là, des paniers. Je vais les changer d'ailleurs ceux-là parce qu'ils ne me correspondent plus. Donc je vais mettre, je vais investir de nouveau dans des paniers en osier, comme ceci, qui iront également en haut. Vraiment, je ne pouvais plus le voir en peinture. Donc j'ai acheté du papier peint autocollant. Voilà, et donc ça donne ceci. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Parce qu'en fait, là, j'ai acheté plein d'autres meubles vintage pour les patiner. Voilà, donc j'ai matelé à ça. Donc entre-temps, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et j'ai également trouvé ce superbe miroir sur le bon coin. Voilà. Donc j'ai acheté des dames Jeanne. Et là, j'ai pu mettre des petites brindilles avec... On ne voit pas bien avec la lumière parce que je n'ai pas du tout d'éclairage dans ma chambre. Avec des petites boules de coton. La petite panier en osier de chez Action. Et j'ai mis mes parfums à l'intérieur. Voilà, donc c'est la petite déco. Et donc je voulais également vous montrer ma nouvelle bibliothèque. Donc avec des caisses à vin. Mon portant que j'avais depuis longtemps, que je ne mettais pas trop en avant. Et du coup, les petits branchages encore. Le macramé qu'une amie m'a offerte, une amie créatrice m'a offerte. Voilà, donc ça c'est tous les livres qui ne rentrent plus dans ma vraie bibliothèque. Voilà, donc je voulais faire un petit endroit sympa. Voilà, donc on se retrouve sur le bureau. Et on va utiliser ce paper block. Que j'aimais énormément également. J'en avais acheté un deuxième parce que vraiment je le trouvais très très beau. Il est tout à fait dans l'esprit que je voulais faire. Et je pense que d'ailleurs c'est un peu celui-ci qui m'a... Pas mis la puce à l'oreille j'ai envie de dire. Mais c'est celui-ci qui m'a... Voilà, les couleurs c'est vraiment ce que je veux. Enfin, retrouver vraiment l'esprit champêtre. Donc voilà. Voilà, donc il m'a beaucoup inspirée on va dire. Et on va faire une carte dans cet esprit-là. Alors j'ai juste choisi mon papier de fond. On va prendre celui-ci. Donc je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Mais c'est celui où il y a justement toutes les petites fleurs pampa là. Justement il faut que j'en achète également pour mettre dans mes vases. Voilà, donc on va prendre celui-ci. On découpe donc 10, 14, 3 comme d'habitude. Et donc ensuite j'avais bien envie d'utiliser. Alors je vais vous dire. Parce que j'ai déjà préparé un peu ma petite carte. On va venir utiliser donc le tapis. Donc très, très bohème. Très, très tout ce que j'aime. Dans ma nouvelle déco. Alors ensuite, attendez. Commençons par le début. Ça sera mieux peut-être. Alors là-dedans, j'avais sélectionné de ce que j'avais vu qui pourrait aller avec ce que je voudrais faire. Donc il y avait le petit pouf là. J'ai mis bien le petit pouf comme ceci. Il y avait les petits livres. Parce que forcément, ça me correspond, j'ai envie de dire. Après, là, qu'est-ce que j'avais choisi ? Ah oui, relax. J'avais préféré mettre le petit mot relax. Là, j'avais rien sélectionné. Donc là, je voulais qu'on utilise les miroirs comme ceci. Je pense que ceux-là, d'ailleurs, je les ferai moi-même. Parce que c'est juste hors de prix dans les magasins déco. Voilà. Donc je vais essayer de le faire moi-même, je pense. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Là, on avait peut-être les fleurs comme ça. Je pourrais peut-être une petite fleur jaune. Là, on avait le bouquet de fleurs. Comme ceci. Dans les jaunes aussi. Là, on a un petit panier. Parfait. Et j'avais vu le petit café, là. Le petit café qui me correspond bien aussi. Et le petit tabouret en bois avec la petite fleur. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'il y avait marqué Happy New Home. Bon, alors, ce n'est pas un nouveau chez moi. Mais ce sera une nouvelle déco. Donc on peut quand même utiliser le Happy New Home si on a envie. Moi, c'est juste que je vais mettre relax. Je trouve que, bah, relax. Je change d'appart. Je change ma déco. Donc relax. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout ce que j'avais plus ou moins visionné dans ma carte. Alors, tout d'abord, on va faire les petits coins. Ah oui, si. J'avais peut-être envie aussi d'utiliser un fond. Attendez, parce que là, il est trop uni, vous voyez. Et je voulais bien utiliser un des fonds comme ça. Peut-être celui-ci, là. Qui a un peu de blanc parce que sinon, ça va faire trop surchargé. Et on ne va pas bien distinguer, en fait, les éléments. Je trouve que ce papier est vraiment beau. Mais voilà, il faut quand même casser. Sinon, les couleurs ne vont pas ressortir. Alors, donc si on met ça déjà au centre. Donc forcément, de toute façon, le petit tapis, il va aller en bas. Voilà. Ça, donc, je voulais faire un espèce de patchwork, vous voyez. Il y a souvent dans les décos, maintenant, les petits ronds comme ceci. Mais je vous dis, je pense que ça, je le ferai moi-même. Il faut juste que je trouve du bois. Voilà. Alors ensuite, on va essayer de disposer tout ça. Alors. Déjà, on pourrait mettre le petit tabouret. Alors, si on met une jarre ici. Avec, du coup, les fleurs. Là, ça ne va pas. Je vais la mettre derrière. Pour faire un rappel des fleurs qu'il y a là. C'est les mêmes, en fait. Voilà. Ça, ça pourrait être pas mal. Alors, le petit panier. Alors, attendez. Le pouf. Le petit panier. Forcément, les livres. Je pense qu'on va les mettre en relief, les livres. Et le petit café. Ça peut être pas mal comme ça. Bonjour, Dixi. Et là, si on le met ici, le relax. Ou en haut. Je pense que c'est mieux là-haut. Et on va laisser en blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ça ressortira mieux, je pense ici. Voilà, donc c'était à peu près l'esprit que je veux retrouver dans ma maison. Je ne sais pas si ça vous plaît. Mais en tous les cas, moi, ça me plaît. Et donc, on va coller tout ça. Moi, ça me plaît bien comme ça. Alors, déjà, on enlève tout. Et on va coller, dans un premier temps, le fond. Alors, du coup, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse des D&Y Home Déco. Je me lance dedans. Je n'ai jamais fait. Mais finalement, ça n'a pas l'air très compliqué. Dites-moi si ça vous intéresserait que j'en fasse. Par exemple, pour patiner un meuble. Ou un D&Y pour faire ceci. Enfin, voilà. Enfin, dites-moi. Si vous avez des idées aussi, surtout. N'hésitez pas à me les... Des idées déco. N'hésitez pas. Maintenant que vous voyez à peu près ce que je veux. Si vous avez des sites, des liens, des bons plans. Parce que là, du coup, j'ai acheté beaucoup de choses. Sur le bon coin. Des vieux meubles et tout ça que je n'ai pas encore customisé. Donc, je ne vais pas vous les montrer. J'ai... Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai acheté pas mal de déco chez Action. Merci Action, j'ai envie de dire. Et voilà. Les fleurs, je les ai trouvées chez Atmosfera. Donc, c'est un site de déco que j'ai découvert. C'est vrai que je ne m'intéressais pas trop à la déco avant. Mais là, vraiment envie de changer. Ça fait du bien. En même temps, je fais du tri. D'ailleurs, si vous voulez, il y a plein de livres sur mon Vinted pour celles qui lisent. J'ai mis plein de livres que j'ai déjà lus et que je me sépare. Parce qu'il faut faire de la place. Comme vous voyez, ça, c'était ma bibliothèque secondaire. J'ai un placard entier rempli. Donc, voilà, voilà. Mais alors, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des... Des bons plans, il faut que j'aille faire des tours un peu partout. J'ai été à la recyclerie où j'ai trouvé des choses aussi. On va mettre un petit bout de 3D sur les livres. Et sur le café, on va le glisser derrière. Alors, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. C'est vraiment cette atmosphère que je veux retrouver. Alors, on prend notre petit carte stock. On va coller tout ça. Et je pense que je vais mettre quelques paillettes sur les fleurs. Alors, mettons de la paillette. Voilà, c'est vraiment pour donner un peu de lumière. Là, pareil, je vais en mettre un peu sur les... Très légers. Je vais vous montrer. Mais en fait, comme c'est des couleurs... J'ai envie de dire fade. Oui et non. Enfin, c'est des couleurs naturelles. Du coup, ça... Il n'y a pas trop de relief. Enfin, c'est mon avis après. Mais j'aime beaucoup. Moi, ça m'apaise. Voilà. Donc, j'en ai mis vraiment très, très peu sur les fleurs. Là, vous voyez un petit peu. Et vraiment léger, léger sur les rebords du cadre. Voilà, mes petits loulous. Bah, écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Que ma déco vous aura plu également. Enfin, moi, en tous les cas, c'est le plus important. C'est que ça me plaise. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501